Bonjour, dans cette vidéo nous allons nous intéresser aux bindings de Kokoa. C'est un pattern que Kokoa encourage à employer. Ce pattern a un usage relativement simple. Il permet d'obtenir une synchronisation forte entre une donnée d'instance et ses représentations à l'écran. On peut l'étendre par ailleurs, il s'agit du paradigme observeur-observable mais dans les deux sens. Et on pourrait très bien imaginer, effectivement, vouloir synchroniser fortement des données d'instance entre deux classes quelconques. Pas nécessairement un modèle et une vue, par exemple. Ici, on va se limiter aux cas standards et aux cas tout à fait ordinaires, où l'on veut synchroniser, par exemple, un curseur à l'écran avec la donnée correspondante dans la classe modèle. On va donc construire une application Kokoa. Bindings exemple. Jusque là, rien de bien mystérieux. Du point de vue des classes, on souhaite se créer une classe modèle qui dérive toujours de NSObjects et qu'on va appeler, disons, mon modèle, pour être original. Les bindings reposant sur le KVC, on va s'empresser immédiatement de créer les accessoires, enfin, de synthétiser les accessoires pour une certaine donnée. On va donc s'empresser immédiatement de demander la synthèse de cet attribut. Maintenant, cette classe est conforme au KVC. Pour avoir les détails du KVC se reporter à la vidéo correspondante. Et puis, nous allons donc fabriquer l'interface que l'on souhaite. Alors, quelle est l'interface que l'on souhaite ? La première chose, c'est qu'on souhaite un curseur, puisque l'on veut synchroniser le curseur et la donnée. Très bien. Cherchons un curseur. On va prendre un curseur en horizontal. On va positionner. Ces valeurs, donc le curseur varie, pardon, entre 0 et 100. On va mettre des petites marques. Voilà. L'autre donnée, l'autre type d'affichage qu'on voudra avoir par ailleurs, ce sera par exemple un label ou une zone de texte. Dans un premier temps, concentrons-nous à la fois sur le curseur et sur le modèle, c'est-à-dire une instance de la classe que nous venons de fabriquer par ailleurs. Pour faire apparaître une instance d'une classe dans Interface Builder, on prend un objet, on positionne la classe qui lui correspond, cette classe s'appelle mon modèle, nous avons cette fois un objet, un objet modèle, qui est une instance de la classe mon modèle. Maintenant, ce qu'on souhaite, c'est donc synchroniser l'attribut de cet objet modèle et que l'on manipule à travers les accessoires qui sont synthétisés et par ailleurs le MVC avec la valeur du slider. Alors, pour cela, observons les bindings du slider et on s'aperçoit qu'un certain nombre de bindings peuvent être positionnés, c'est-à-dire que c'est un certain nombre de caractéristiques qui peuvent être synchronisées avec certains attributs d'objets modèles, par exemple. On s'aperçoit, par exemple, que la valeur elle-même, donc la valeur du slider, peut être synchronisée avec quelque chose. Regardons avec quoi ? Ce que nous, on souhaite, par exemple, réaliser, c'est synchroniser la valeur du slider avec la valeur de l'objet modèle. Très bien. Demandons la synchronisation. Donc, cette fois, on synchronise bien le slider avec l'objet modèle, encore, faut-il pouvoir spécifier quel type de données avec quelle donnée on souhaite se synchroniser. Et c'est là qu'intervient le KVC, c'est-à-dire qu'ici, on va spécifier le nom, la chaîne de caractère qui correspondra au nom. Ça pourrait être un chemin d'accès qui correspond, un chemin d'accès avec la notation pointée, qui correspond à la clé qui permettra de manipuler l'attribut caché, l'attribut de la structure. Une fois qu'on a fait ça, alors, on obtient l'effet souhaité. la difficulté ici, c'est qu'évidemment, aucun affichage n'est réalisé, on n'a aucune idée du fait que la donnée est réellement synchronisée. pour en être convaincu, on peut synthétiser soi-même l'accesseur en écriture, par exemple, et vérifier sa valeur. donc on va synthétiser l'accesseur en écriture, et on va tracer la valeur. Bien entendu, on réalise l'opération qui est nécessaire, et en exécutant, on va tracer sur la console pour observer que la valeur est bien synchronisée à chaque fois qu'on modifie le slider. Bien entendu, on peut passer en mode continu pour le slider, ce qui permet d'en être immédiatement convaincu. Si ce n'était pas le cas. Alors, bien entendu, maintenant, on peut utiliser le binding pour obtenir une synchronisation avec autant d'éléments qu'on souhaite. je peux utiliser un autre objet permettant d'afficher quelque chose, disons un label, pourquoi pas ? Le label possède aussi un bindings qui correspond à sa valeur, qui sera essentiellement ce qu'il affichera. comme indiqué interfacible builder dit que la valeur peut-être soit une string soit un nombre. on va choisir on va choisir d'obtenir un binding entre ce label et l'objet modèle. bien sûr, on va utiliser la clé valeur et on va recompiler l'application pour vérifier qu'à chaque fois que je déplace le curseur je modifie le modèle et par ailleurs évidemment puisque le modèle est aussi synchronisé avec le label on voit la modification se reporter sur le label. je peux encore rajouter un autre champ un autre type de contrôleur ou de vue par exemple un champ de type texte à éditer que je veux aussi par exemple synchroniser avec mon objet modèle et toujours pour l'attribut valeur on sauve et on compile cette fois pas de soucis tout est complètement conforme je peux modifier bien entendu ici et j'obtiens une synchronisation totale entre les trois objets visuels ici les trois valeurs qu'ils sont censés représenter et l'objet modèle bien entendu vais-je il y y et pour qui